... Nous avons le plaisir d'accueillir dans ce cycle de conférences Aurélie Roth. Alors Aurélie Roth est une archéologue de formation qui a fait un doctorat sur l'image des Gaulois dans l'enseignement et après ce doctorat elle a eu une activité bien fournie, une activité diverse à la fois dans la formation et dans la recherche, dans la formation continue mais aussi plus largement dans les musées, comme au musée Sarébon où elle a été active à l'ESPE et donc pour le moment dans la formation continue. Scientifiquement elle a collaboré à plusieurs ouvrages, elle a fait plusieurs contributions, elle est aussi très active dans l'enseignement à l'université de Toulouse-le-Mirail où elle est chargée de cours depuis plusieurs années et où elle assure plusieurs enseignements de façon régulière et donc sa thèse, j'y reviens, c'était véritablement sur l'image du Gaulois dans l'enseignement, c'est-à-dire bien sûr les manuels scolaires, bien sûr les programmes mais aussi les cahiers, les cahiers des élèves, les cahiers des étudiants qui est un matériau, un corpus qui est beaucoup moins étudié, moins connu et dont on parle beaucoup moins souvent les cahiers des étudiants et je pense qu'aujourd'hui c'est notamment sur ce corpus-là qu'elle va nous parler. Et donc je la remercie vraiment encore d'être venue et d'être avec nous et de nous parler de ce sujet très intéressant qui permet aussi d'intégrer la réception et c'est quelque chose d'intéressant à ce cycle de conférences. Merci beaucoup Olivier, merci pour la revue des études anciennes pour l'invitation, je suis très contente d'être avec vous et de vous parler d'un sujet qui m'a occupé de nombreuses années, donc qui est la réception de l'Antiquité. Alors Olivier a rappelé le sujet de ma thèse, donc l'étude d'enseignement de l'histoire romaine de 1882 à nos jours, l'exemple d'Alesia. Le sujet est long, mais en fait il ne dit presque rien, donc il va falloir que je développe. En fait l'enseignement ce n'est pas que de l'Antiquité, c'est de l'histoire romaine, on peut aussi l'aborder en lettres classiques, mais là je l'ai abordé sous l'angle des programmes d'histoire. Je me suis intéressée uniquement aux établissements publics français parce qu'on pourrait aussi étudier, surtout par rapport à la problématique que je vais développer, les établissements publics qui étaient dans les pays colonisés, notamment au Maghreb, et c'est aussi intéressant de voir comment cette histoire a été présentée de façon différente entre l'enseignement confessionnel et l'enseignement public, mais j'ai fait des choix et le choix du titre c'est l'histoire romaine, alors comme l'a souligné Olivier, en fait je traite d'histoire gauloise, je vais vous expliquer pourquoi. En fait l'histoire gauloise n'existe pas dans l'enseignement secondaire. Et je me suis centrée essentiellement sur le collège parce que, je vais vous le montrer tout de suite, il n'y a quasiment pas d'enseignement de l'Antiquité au lycée aujourd'hui. Alors l'Antiquité a de moins en moins de place dans l'enseignement, peut-être dans la société de façon générale. Pourquoi est-elle dénuée d'intérêts civiques et politiques ? Je ne le crois pas du tout. Et ce qui m'a intéressée quand j'ai commencé mes recherches, c'était justement de voir quels étaient les enjeux citoyens et civiques de l'enseignement de l'Antiquité. Ce qui m'avait semblé comme ça, en feuilletant quelques manuels, que l'Antiquité avait été beaucoup utilisée en période coloniale pour faire accepter la colonisation, et il me semblait que c'était un enjeu civique très intéressant. Donc je m'étais intéressée aux manuels, mais est-ce que c'est vraiment sérieux quand on est historien et quand on est antiquisant de travailler sur des manuels ? C'est ce sur quoi je voudrais attirer votre attention aujourd'hui. Est-ce que les manuels scolaires sont une source historique comme les autres ? Je voudrais déjà revenir sur cette question de l'importance de l'histoire gauloise. Christian Goudineau, il y a très longtemps déjà, dès 1998, mais il avait déjà écrit en 1990, écrivait « Il y a peu, les inspecteurs généraux de l'éducation nationale ont fait approuver par le ministre Bayrou la suppression de toute formation sur la proto-histoire de la Gaule. On parle des grottes ornées, du paléolithique. Puis, on ne retrouvera la Gaule que lorsque César aura la bonté de venir la conquérir. » En fait, il n'y a jamais eu dans l'enseignement de l'histoire en France de l'histoire gauloise. On ne parle de Gaulois uniquement à travers les conquêtes romaines. Donc ça, vous comprenez pourquoi j'ai mis l'histoire romaine et pas l'histoire gauloise. Alors ça, j'ai essayé de faire un très très bref récapitulatif de l'enseignement de l'antiquité au collège et au lycée. Et alors, une particularité, c'est que pendant très longtemps, on enseignait uniquement, enfin, on enseignait avec un continuum chronologique, c'est-à-dire qu'on commençait les débuts de l'histoire en sixième et puis on allait jusqu'aux périodes récentes au lycée. On ne recommençait pas comme aujourd'hui le cycle. Alors, dans les années, à la fin du XIXe siècle, une place très très importante pour l'antiquité puisque les trois premières années de collège étaient consacrées à l'antiquité. En sixième, c'était l'Orient avec les questions religieuses, le christianisme, le judaïsme, la Mésopotamie, l'Égypte. En cinquième, une année entière consacrée à Rome, à la Grèce, pardon. Et en quatrième, une année entière consacrée à Rome. Donc, c'est rien par rapport aux quelques heures qu'on y consacre aujourd'hui. Une réforme incroyable et très mal acceptée, la réforme de 1902, où Charles Signe de Boss avait voulu proposer de mettre toute l'antiquité sur la seule année de sixième et justement de revenir sur une histoire en deux cycles. Bon, ça a été très mal accepté et dès la réforme suivante, dès 1923, et on peut s'apercevoir dans les manuels d'ailleurs que ça n'était pas passé du tout, on est revenu à l'antiquité sur deux ans. Alors, suivant les années, l'antiquité c'est sur deux ans, c'est sur trois ans. Et il faudra attendre 1977, là je ne l'ai pas marqué parce que je faisais une comparaison au Goliage-Lycée, pour la préhistoire et l'antiquité, donc dès 1969, pardon, reviennent comme en 1902 sur une seule année. Tout est concentré à une seule année pour laisser plus de temps aux périodes ultérieures. Préhistoire aussi qui est intégrée en 1969, qui n'avait jamais été présente dans les programmes. Et puis, vous voyez que l'antiquité n'apparaît au lycée qu'en 1981. Et avec des questions très brèves, aujourd'hui, au lycée, on consacre uniquement 7 à 8 heures sur l'ensemble des trois années de lycée à l'antiquité, avec deux thèmes, l'invention de la citoyenneté dans le monde antique et la citoyenneté-démocratie à Athènes et citoyenneté et empire à Rome au 1er et 3e siècle. Donc, c'est très ciblé sur des thématiques qui tournent autour de la citoyenneté, sur des temps extrêmement réduits. Donc, on enseigne très peu l'antiquité au lycée. Au collège, on y consacre encore une année, avec beaucoup d'autres aspects qui sont abordés. Je vous ai dit que les manuels, ce n'était pas très sérieux pour étudier l'histoire. Il y a quand même quelques précédents. En 1982, il y a eu un colloque très important qui s'est tenu à Clermont-Ferrand, qui s'appelait « Nos ancêtres les Gaulois », qui était un colloque précurseur, dans lequel il y a eu des interventions, notamment de Suzanne Citron et de Christa Amalvi, avec un « i », qui avaient été les premiers à s'appuyer sur les manuels scolaires pour montrer l'image que l'on avait des Gaulois. Et puis, plus récemment, Christian Goudineau et Michel Redé ont intégré dans leurs ouvrages des manuels scolaires sur lesquels ils s'appuient, comme pièce du dossier, notamment Christian Goudineau dans le dossier « Vercingétorix » pour montrer l'intérêt des manuels. Mais c'est quand même une préoccupation assez récente. Alors, je voudrais, aujourd'hui, essayer de vous montrer que les manuels sont très intéressants comme sources historiques, d'abord en tant que tels, avec quelques mises en garde sur l'usage des manuels, et ensuite, vous montrer comment je les ai utilisés pour montrer les liens entre le passé et le présent, entre le passé antique et le présent, ce qui s'est passé à l'école entre le XIXe, au XIXe et XXe siècle. Alors, tout d'abord, les manuels scolaires, il faut bien prendre en compte que ce ne sont que des maillons d'une chaîne qu'on appelle la fabrique de l'histoire scolaire. Je reprends là le titre d'un ouvrage de Laurence Decoq et Emmanuel Picard, c'est-à-dire d'une fabrique entre des programmes officiels dont ils traduisent la pensée, mais trop souvent, on considère que les manuels sont ce qui a été enseigné, or, ce n'est pas le cas, et j'ai cherché d'autres outils, comme l'a souligné Olivier, pour essayer d'approcher au plus près ce qui avait été abordé à l'école, et donc j'ai étudié des cahiers, même si je ne suis pas tout à fait sûre qu'ils m'aient donné la réalité de ce qui était enseigné. Alors, tout d'abord, sur les programmes officiels, je voudrais vous rappeler que ce sont le fruit de choix, de choix qui sont faits par des petits comités, il y a eu des grands noms, il y a eu les programmes Brodel, les programmes Duby, des programmes qui sont faits par des grands historiens, et puis plus récemment par des comités de sélection des programmes. Ils ne sont jamais débattus à l'Assemblée, ils sont soumis au ministre ou à la ministre qui les signe, donc c'est un choix qui n'est pas discuté. Et pourtant, ils sont toujours énormément débattus, puisque à chaque fois qu'il y a eu des grands changements, en 1880, en 1902, en 1923, il y a eu des débats même à la Chambre des députés très importants sur la place du latin, la place de l'Antiquité dans les programmes, ils sont toujours discutés par l'opinion publique. Alors, pour prendre un exemple très récent, les derniers programmes qui ont été mis en place en septembre 2016, au moment de leur publication, il y a eu énormément de contestations d'universitaires, notamment Pierre Nora, qui a dénoncé des programmes où il n'y aurait plus de chronologie, où il y aurait des manques, où, tant et si bien que la ministre a décidé d'organiser des journées à la Sorbonne, un forum sur l'enseignement de l'histoire, où toutes les corporations, les associations d'enseignants sont venus dire ce qu'ils pensaient de ces nouveaux programmes. J'ai visionné l'intégralité de ces journées d'études et il n'y est jamais question d'Antiquité. Preuve, une fois encore, que l'Antiquité n'intéresse pas grand monde, enfin, du moins, certaines personnes, j'ai justement essayé de comparer les différentes moutures des programmes. Alors, je viendrai sur ça après. Je voudrais vous montrer la différence. Alors, ça, c'est les programmes tels qu'ils étaient présentés autrefois. Ça, c'est le programme de 1923. Je voulais, auparavant, vous parler des nouveaux programmes. Ce qui est très intéressant, c'est que ce programme de 2016 est vraiment très, très différent de tous les programmes qu'il y avait eu auparavant. Pour la première fois, on a des programmes qui ne respectent plus l'ordre des civilisations. Vous vous rappelez les Grecs, l'Orient, les Romains, le Christianisme. Pour la première fois, on a une approche qui est vraiment chronologique. et qui est découpée en trois grands thèmes. Donc, un premier thème qui s'appelle « La longue histoire de l'humanité et des migrations », où on commence avec les premiers humains, l'immigration, donc le paléolithique, la révolution néolithique, les premiers états et les premières écritures. On est vraiment sur du temps très, très long. Ensuite, ça, c'est totalement nouveau. Pour la première fois, on va avoir une démarche synchronique, c'est-à-dire qu'on va utiliser, on va étudier le premier millénaire avant Jésus-Christ, et on va étudier à la fois des cités grecques, à la fois les origines de Rome, et la naissance du judaïsme. Donc, c'est la première fois qu'on a un thème, et puis on va retrouver Rome plus tard. Donc, en fait, on a la première fois, on a osé découper ces civilisations monomythiques pour en faire des temps, et on a centré sur l'Empire romain dans le monde antique. Une autre rupture importante qui est le découpage en cycles, c'est-à-dire qu'autrefois, on avait un cycle qui était uniquement sur l'école primaire, CE2-CM1-CM2, et on recommence en sixième. Aujourd'hui, la classe de sixième est intégrée dans un cycle de l'école primaire, qui est le CM1-CM2-sixième. Normalement, ça aurait dû apporter de très gros changements, mais puisque les programmes ne devraient plus être écrits par année, mais par cycle, il y a une seule anomalie dans ce système, c'est l'histoire-géographie, qui est restée, les programmes sont restés, des programmes par année, ce qui fait que les élèves étudient en CM1 un petit peu le monde antique, à travers une première question, qui est « Celtes, Gaulois, Grecs et Romains, quels héritages des mondes anciens ? » et deux ans plus tard, les élèves abordent de nouveau l'antiquité. Je viens de discuter avec quelques collègues d'école élémentaire, qui en fait doivent étudier maintenant en deux ans la totalité des programmes, alors il y a ceux qui continuent à faire comme autrefois, parce qu'il faut savoir que les programmes ne sont pas toujours appliqués à la lettre, et puis ceux qui vont passer très vite, parce qu'ils veulent aborder tout ça. Donc, un gros changement, et surtout, ce qui m'a étonnée dans la lecture des différentes phases d'écriture des programmes, c'est qu'autant les autres programmes ont été modifiés, autant pour l'antiquité, ça n'a pas changé à une virgule près. C'est-à-dire que personne n'est monté au créneau pour dire « Mon Dieu, quelle horreur, vous ne respectez plus les civilisations ? » Non, on a pu faire des bouleversements incroyables, faire une approche totalement différente, et personne n'a réagi. Donc, c'est plutôt... Moi, j'en étais plutôt contente, parce que je trouve que cette approche est assez intéressante, notamment pour les questions religieuses, pour le judaïsme et le christianisme, qui ne sont plus abordées dans un chapitre sur les monothéismes, qui sont intégrées. C'est la naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste, et l'Empire romain, avec ses relations, et le christianisme dans l'Empire, et non plus comme un fait religieux, comme ça avait pu être le cas. Donc, je vous ai montré rapidement quelques programmes. C'est que je voulais surtout attirer votre attention sur les intitulés des programmes. Pendant très longtemps, les programmes ont été extrêmement succincts. Si vous cherchez ce qui concerne les conquêtes, c'est vraiment extrêmement bref. Donc là, je vous rappelle, c'est une année où on étudie Rome sur la classe de 4e. Vous voyez, c'est très bref. C'est Pompée, Cicéron, la loi de Rullus, Catalina. Et puis, juste une ligne, la conquête de la Gaule, guerre civile, dictature de César, ses réformes et ses projets. Les programmes ne disent rien de ce qui doit être enseigné. Ils donnent juste un titre très général. Ça va être le cas les années suivantes. En 1923, c'est pareil. On donne simplement conquête du bassin de la Méditerranée orientale, conquête de la Méditerranée occidentale. On ne dit pas qui on doit étudier. Ce qui change véritablement, c'est à partir... Alors là, j'avais fait un tableau présentant tous les intitulés depuis 1880. En fait, concernant la conquête des Gaule, que j'ai pris comme exemple, on a quasiment toujours le même intitulé. C'est un petit peu lent. Conquête de la Gaule, conquête des Gaule, conquête des Gaule. Vous voyez, ça ne change quasiment pas. On a toujours le même intitulé et on n'en sait pas beaucoup plus. Excepté en 2008, où il va y avoir un... Dès 1995 déjà, et puis ensuite en 2008, c'est les deux programmes précédents, où pour la première fois, on va donner des indications très précises aux enseignants sur ce qu'ils doivent enseigner, les exemples qu'ils doivent choisir, les dates qu'ils doivent enseigner, les personnages, les cartes, les repères, les documents, les textes. Et avec un timing très très précis, puisqu'on dit exactement, vous devez consacrer 6 heures ou 9 heures à l'étude de Rome, 3 heures à l'étude d'Athènes. Ce qui avait... Ce qui paraît quand même comme un carcan... Alors là, je suis un peu bloquée. Ça va arriver. Voilà. Donc vous voyez, avec des programmes qui sont très très détaillés, j'ai mis en gras, donc on vous donne la date d'Alesia, ça veut dire qu'il faut étudier Alésia, on vous dit donc quels sont les repères chronologiques, quels sont les documents à étudier. Donc ça, c'est en 1995. Et c'est de nouveau le cas en 2008, où on a même précisé les démarches qu'il fallait étudier. Raconter, expliquer la carrière de César. Décrire la ville. Décrire et expliquer... Alors je ne sais plus si je vais prendre toujours mon exemple d'Alesia. Il y a la paix romaine. Et on vous donne même les exemples. La romanisation s'appuie sur l'urbanisation, sur la diffusion de droits de cités, et on vous dit qu'il faut choisir vos exemples d'une ville romaine en Gaule ou en Afrique du Nord. Alors qu'auparavant, les enseignants pouvaient choisir tous les exemples qu'ils voulaient. Donc c'est la première fois qu'on a des instructions précises. Tout ça pour vous dire que finalement, ce qu'on étudie, ça aurait pu être totalement à la liberté des enseignants, un peu comme ça se fait en Belgique. C'est-à-dire que vous devez aborder certains thèmes chronologiques, mais vous pouvez choisir les exemples que vous voulez. En France, ce n'était pas le cas puisqu'on devait nous donner des consignes très précises. Et bien dans les derniers programmes, on a énormément de liberté puisqu'on est revenu à des intitulés très succincts. Ce qui veut dire que finalement, ce n'est pas les programmes qui orientent ce qui est enseignement, parce que les programmes, en fait, ils sont extrêmement brefs. Donc, ce qui est enseigné, le choix est fait ailleurs. Et le choix, en fait, il est fait par les auteurs de manuels qui, eux, vont traduire les programmes. Alors, les manuels, eux, ont été beaucoup plus étudiés. Ils sont très souvent utilisés par les chercheurs pour décrier ce qui a été enseigné. Parce qu'ils sont très faciles d'accès. On en trouve partout. On en a des quantités. Mais il faut prendre quelques précautions avant de les étudier. Alors, juste rapidement, je vous ai mis quelques photos pour vous montrer à très, très grand trait l'évolution des manuels scolaires. Là, les photographies, je ne vous montre pas l'échelle, mais les manuels du 19e siècle, c'est des petits livres. C'est comme des livres de poche. C'est très rare qu'il y ait des illustrations. C'est un texte très dense. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de paragraphe. Et tout est écrit au fil du texte. Ils font 400 pages. Donc, c'est des livres, quand même, qui sont assez indigestes. La révolution, du point de vue de l'édition scolaire, ça va être les Mallet et Isaac. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces célèbres manuels. qui vont intégrer des titres, des paragraphes et des illustrations, puisque Albert Mallet va intégrer des illustrations et surtout des commentaires expliquant pourquoi c'est intéressant de mettre des photos, de poser des questions sur ces photographies. Il va même faire des parallèles puisqu'il a été en Serbie et il a ramené des photos, notamment d'une hutte serbe qui aura une postérité incroyable en France, puisque je suis sûre, sans vous montrer de photos que vous avez tous en tête la hutte gauloise avec son toit de chôme et la petite fumée qui sort, on ne sait comment, à travers la paille. Et cette photo de hutte gauloise, en fait, il la met en parallèle avec une photo qu'il a prise, lui, en Serbie, montrant ce type d'ouvrage. Là, vous avez un manuel qui est consultable en ligne. C'est aussi... L'usage des manuels est très répandu parce qu'ils sont très faciles d'accès. Vous en avez partout. Il y en a dans toutes les maisons et il y en a dans toutes les bibliothèques et puis ils sont même maintenant en ligne. Je vous fais juste lire cette petite phrase que les Gaulois subirent facilement la domination romaine. Si les Gaulois subirent facilement la domination romaine, c'est qu'elle leur parut préférable à celle des chefs qui les opprimaient. Donc, je vais revenir sur ce genre de phrase. elle est de Jules Toutain, quelqu'un dont je vais vous reparler qui m'a beaucoup intéressée dans mes recherches. Dans les années d'après-guerre, on va intégrer de plus en plus d'illustrations, mais en fait, ce sont toujours les mêmes. C'est toujours une illustration qui reprend une maquette qui a été commandée par Napoléon III, qui se trouve toujours d'ailleurs au Musée des Antiquités Nationales, qu'on trouve dans tous les manuels, depuis le premier manuel où il y a une illustration jusqu'à aujourd'hui. Dans les années 60, on intègre la couleur. On va intégrer en plus des documents. Alors, ce qui est intéressant par rapport à la photo précédente, je vous ai mis les deux. Alors, là, vous avez le schéma, vous voyez, enfin, une illustration qui représente l'opidum d'Alesia avec les fortifications de César. Et dans une édition suivante, alors en fait, ce sont des manuels que j'ai récupérés chez des enseignants qui sont à la retraite. Et vous voyez que ces manuels étaient très commentés et avec des petites indications un petit peu partout. Et là, l'enseignant, il lui manque le schéma habituel qu'on retrouve dans les manuels. Donc, il l'a refait à la main. Donc, on se rend bien compte là que le manuel lui a servi de support de cours. Et je vous montrerai des cahiers où on reprend très précisément ce schéma. en 1985, c'est la seule année où dans les programmes scolaires, on doit étudier la Gaule celtique. C'est la seule fois où il y a mention de la Gaule celtique. Et d'ailleurs, ça ne durera pas. Ça ne durerait que ce moment-là. Et les manuels changent. Ils sont beaucoup plus grands. Ils ont à peu près les formats actuels. Aujourd'hui, ils sont un peu en train de réduire pour des questions de poids du cartable. Donc, on les réduit. Mais là, c'était une période où ils étaient grands. Ils étaient en couleur. Et vous voyez que le grand texte de l'auteur de manuel a disparu pour laisser place à de nombreux documents. Des cartes, des monnaies, des frises chronologiques. Et puis, je vous montre les dernières moutures qui sont vraiment sur le même style. C'est-à-dire des dossiers de documents. Comme ceci. On retrouve les mêmes documents. C'est simplement la mise en page. Mais vous voyez que ce qui importe maintenant dans le manuel, contrairement au premier manuel que je vous ai montré, c'est vraiment un livre de documents sur lequel on va s'appuyer en classe. Et alors, je vous ai mis celui-là parce qu'on a intégré la peinture d'histoire, la peinture du XIXe siècle avec le célèbre tableau de Royer qui est un total contresens de la rédition puisqu'on a Vercingetorise qui est sur un cheval tout propre, richement armé. Donc, une lecture totalement inverse de l'histoire qui a un sens au XIXe siècle qui est très difficile à percevoir à des enfants du XXIe siècle. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est si on suit le sens de lecture, c'est le vainqueur et le vaincu. Il montre bien que même pour ce manuel, on est quand même encore dans... Finalement, on ne sait plus très bien qui est tel vainqueur à Alésia. Est-ce que finalement, c'était Vercingétorix ? Est-ce que pourrait laisser penser ce tableau ? Donc ça, c'était pour vous dresser un rapide panorama des manuels scolaires. Il faut savoir que les manuels, et ça, ça a été étudié par Alain Chopin qui était à l'Institut français d'éducation aujourd'hui et qui a été le premier à recenser et à constituer des bases de données de manuels qui sont d'une richesse incroyable parce qu'on peut accéder à tous les manuels publiés. Et il a surtout montré que le manuel, il a la convergence d'énormément de demandes. D'abord, une demande institutionnelle puisqu'il faut traduire les programmes. Très souvent, dans les maisons d'édition, les premiers auteurs de manuels, c'était par exemple Victor Duruit, le premier manuel que je vous ai montré, et Victor Duruit a été ministre de l'instruction publique, comme on disait autrefois. Donc, voilà, il est proche des instances, des institutions et puis il est l'auteur du manuel. Il fait tout. Ensuite, ça a été beaucoup des binômes masculins. Il y a très peu de femmes auteurs de manuels jusqu'en 1977 qui font des collections pour qui ça va devenir un temps très important. Alors, j'avais dressé un petit peu des tableaux pour dresser le profil des auteurs de manuels. Ce qui m'intéressait, moi, c'était de savoir si les antiquisants comme Victor Duruit ou Jérôme Carcopino, qui a aussi été ministre de l'instruction publique, qui sont des antiquisants reconnus, qui écrivent, qui avaient été plus importants. Jusqu'en 1945, effectivement, les antiquisants sont majoritaires à écrire. Il faut dire qu'ils sont moins nombreux. Ensuite, après 1945, d'abord l'antiquité a pris moins de place dans les programmes et puis surtout, les auteurs de manuels ne sont plus des grands spécialistes et ça va devenir, à partir de 1977, on va avoir une dizaine d'auteurs qui vont contribuer à un livre. Aujourd'hui, avec des livres comme le livre scolaire qui est un livre collaboratif, il y a 1700 auteurs. Donc, on n'est plus du tout dans la même conception du manuel. Là, c'était vraiment quelqu'un qui prenait en charge la totalité du manuel. Et effectivement, les spécialistes, les antiquisants étaient beaucoup plus représentés, même si j'ai essayé de regarder combien de manuels ils avaient écrits dans leur vie. En fait, la majorité des auteurs n'ont écrit qu'un seul manuel. Ce n'est pas une activité permanente. Ça peut être un tremplin, ça peut être une demande ponctuelle, mais ce n'est pas un travail à temps complet. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir si ces auteurs de manuels, ils avaient une vision différente des autres. Et je me suis intéressée en particulier à un auteur de manuels qui s'appelle Jules Toutain. Jules Toutain, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup intéressée parce qu'il est à la convergence de tout ce qui m'intéressait dans cette problématique. Il a été auteur de manuels, de très, très nombreux manuels. Il y en a publié plus d'une centaine, tout seul ou en binôme. C'est quelqu'un qui a fait sa thèse sur les cités de Tunisie, qui a participé à la mise en place de l'archéologie en Tunisie, la circonscription archéologique. Et il a été aussi responsable du site d'Alesia pendant plus de 50 ans. Donc c'est vraiment un spécialiste d'Alesia, quelqu'un qui contribue à l'œuvre coloniale en tant que fonctionnaire français qui va mettre en place une circonscription archéologique et auteur de manuels. Donc moi, ça m'a intéressée de voir comment cet auteur de manuels avait, est-ce qu'il avait pris parti ou pas. Je vous en reparlerai tout à l'heure en vous montrant quelques-uns de ses textes. Donc le manuel, c'est une demande institutionnelle, c'est un travail de scientifique qui veut vulgariser des savoirs, mais c'est aussi un outil commercial. Les manuels en France, à part pendant le régime de Vichy, sont choisis librement par les professeurs. Ils ne sont pas imposés par le régime. Donc il faut plaire aux professeurs. Donc en fait, je me suis aperçue que quand il y a des ruptures de programmes qui ne se passent pas très bien, par exemple en 1977, on supprime pour la première fois la République romaine. on n'étudie plus que l'Empire au IIe siècle. Alors tous les manuels, vous avez la guerre des Gaules, vous avez Alésia, alors que ce n'est plus du tout au programme. Les éditeurs l'ont mis parce qu'ils savaient très bien que les enseignants allaient continuer à enseigner Alésia. Donc en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est un objet économique, donc il faut vendre. Il faut aussi qu'il soit attractif pour les élèves. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui a la convergence de plein de demandes, des demandes institutionnelles, des demandes économiques, mais aussi des lobbies. Aujourd'hui, les manuels sont scrutés par les partisans, par des féministes qui trouvent que les femmes n'ont pas une place valorisante dans les manuels. Il y a eu récemment la réédition d'un manuel de 6e chez Nathan parce qu'il était mention de la Palestine actuelle, enfin, de l'ancienne, pardon, excusez-moi, du territoire de Canaan comme actuelle Palestine qui a été contestée. Et donc, on a fait rééditer entièrement tous les manuels. Donc aujourd'hui, ils sont scrutés par des tas de gens qui voient un enjeu très important. Alors que je pense que de plus en plus, le manuel, avec les manuels numériques, avec les manuels en ligne, avec toutes les autres informations, il est tellement devenu une base documentaire que cette base documentaire, elle peut se construire tout à fait différemment. Dominique Borne, en 1998, inspecteur général, avait fait un rapport sur les manuels en montrant ces usages en classe et en montrant que les enseignants n'étaient jamais contents du manuel. Ils étaient sans arrêt en train de récréer leur propre manuel. Donc, je me suis intéressée à une autre source pour essayer de voir d'abord comment on utilisait les manuels en classe et puis surtout pour essayer d'appréhender de façon un peu plus concrète comment se passait un cours sur la conquête des gaules autrefois. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études. Il n'y a même aucune étude qui portait sur les cahiers. Je me suis surtout basée sur une enquête de Évelyne Éry qui a travaillé sur les leçons d'histoire données au lycée depuis 100 ans. Donc, un livre très, très riche où elle a compilé des rapports d'inspection pour montrer justement quel usage était fait du manuel. Et je me suis mise à la recherche de cahiers d'élèves. Alors, pour les cahiers récents, ça va. J'en avais quelques-uns encore dans mon entourage. Mais alors, les cahiers du 19e siècle parce que ça a été très, très dur. Et heureusement, il y a un musée de l'éducation à Rouen qui en conserve quelques-uns. Donc, je suis allée les étudier. Alors, les références au manuel, il y en a quelques-unes. Quelques très rares références en marge, par exemple, carte, page, je ne sais pas. Mais surtout, ce qui m'a surprise, deux cahiers qui ne viennent pas du tout du même endroit. Il y en a un qui vient de Paris, un élève de 6e en 1922 et l'autre qui vient d'un élève de 5e en 1927. Si vous regardez les traces écrites notées dans le cahier, c'est quasiment la même. Ce n'est pas le même professeur. Donc, vu qu'ils ont écrit quasiment la même phrase, César fit même une expédition en Germanie, c'est la même phrase. Et une en Grande-Bretagne, bon, j'ai coupé, mais en fait, j'ai repris ce qui était. C'est mot à mot la même phrase. Donc, deux possibilités. Soit le professeur lit un texte qui est déjà tout fait, soit il lit le manuel, c'est souvent ce qui est écrit dans les rapports d'inspection, soit les élèves ont pour mission en classe de recopier des pages du manuel. Donc, le cahier, finalement, est-ce qu'il me dit vraiment ce qui a été fait en classe ? Dans ces années-là, pas vraiment, parce que j'ai quasiment que du texte. Après, ce qui est intéressant, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous remonte la page. Donc, on a un livre de 1955 où il y a le schéma des fortifications. On voit qu'en 1964, le professeur qui avait l'habitude sans doute d'être avec l'autre schéma, il lui manque, donc il se le reproduit. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce fameux schéma, je l'ai retrouvé dans les cahiers. Donc, en fait, les professeurs l'ont fait recopier aux élèves en classe. Alors, j'en profite pendant que je suis là pour vous montrer cette petite phrase dont je vais vous reparler. La Gaule se romanisa et devint rapidement une des provinces les plus riches du monde romain. Vous la gardez en tête pour tout à l'heure. Voilà, on a encore des... Vous voyez, je n'ai pas énormément de représentations. Sur les 50 cahiers que j'ai étudiés, j'en ai peut-être 30 où Alésia a été vraiment étudiée. Parce qu'en fait, souvent, comme montrent les cahiers, que les programmes ne sont pas terminés, que les leçons sont ébauchées. Alors, des fois, il y a juste le titre. L'élève a peut-être été absent. Puis souvent, ils sont très, très bien documentés au début. Alors, sur la préhistoire, sur l'Égypte, il y a des photos partout. Ils ont collé partout des illustrations. Ils ont fait des dessins. Puis, au fur et à mesure de l'année, on voit que l'investissement sur le cahier est vraiment moindre. Et il reste ces schémas, mais on voit bien quand même le lien très fort entre le cahier et le manuel. Alors, justement, pendant toute cette étude sur les cahiers, ce qui m'a intéressée, c'était de voir comment avait été traité, essayer d'appréhender le plus possible ce qui avait été étudié sur cette leçon sur la guerre des Gaules. Alors, je l'ai mis en parallèle avec la politique coloniale française. C'était mon hypothèse de départ. Est-ce que la façon dont on a enseigné la conquête des Gaules avait un lien avec le fait qu'on était en train de coloniser le Maghreb et est-ce qu'on avait utilisé ces leçons ? Est-ce que finalement, on s'intéressait vraiment déjà à l'Antiquité ou est-ce qu'on utilisait l'Antiquité pour faire passer un autre message ? Alors, ce que j'ai noté d'abord, c'est que la colonisation est toujours présentée de façon extrêmement positive. Je vous ai vu déjà un extrait d'un manuel et un extrait d'un cahier. Vous avez vu, la colonisation, c'est forcément l'apport de la civilisation. Alors, je vous ai dit que je m'étais concentrée uniquement sur le collège parce qu'en fait, les études sur l'enseignement primaire, élémentaire, à l'école élémentaire, ça avait déjà été fait et très bien fait et c'est presque caricatural. Vous avez tous en tête l'histoire des Gaulois. je vous remets un extrait si vous n'en rappelez plus. La maman gauloise que vous voyez assise donne au plus grand de ses enfants un arbre et des flèches. Le garçon suivra son père à la chasse. Il n'ira pas à l'école pour une bonne raison. C'est qu'il n'y avait pas d'école en Gaulle. Personne n'y apprenait à lire ni à écrire. Et à chaque fois, la petite morale, donc là, c'est le petit lavis, vous ne voudriez pas être des ignorants comme ces petits-là. Et en fait, tous les cours sont faits comme ça. Le Gaulois est un culte, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Vous, vous n'avez pas être comme ça. Et sous-entendu à chaque fois, c'est un peu pareil pour les civilisations qui n'ont pas connu l'écriture et qui ne vont pas à l'école. Heureusement qu'il y a la France civilisatrice qui va leur apporter l'école et qui va leur apprendre. Alors là, j'ai pris l'école, mais il y a la même chose sur se laver, sur bien écouter, sur être bien discipliné, ne pas être un Gaulois bagarreur. C'est toutes les leçons morales de la vie. Alors, c'est très facile de les caricaturer aujourd'hui, mais il faut, voilà, à cette époque-là, on parlait comme ça aux enfants, ils étaient très infantilisés. Moi, ce qui m'a intéressée, c'était de voir si au collège, justement, parce que le collège dont je vous parle jusqu'aux années 60, il concerne une minorité de personnes. En fait, à cette époque-là, tout le monde n'allait pas au collège. Donc, je vous ai parlé de Jules Toutain. Alors, Jules Toutain, je vais vous montrer ce qu'il écrit. Mais si, dans des écrits, je veux dire, non scolaires. C'est vrai qu'il y a une présentation très positive. C'est que la domination romaine, elle est préférable que la domination des chefs romains qui les oppriment, des chefs gaulois qui les oppriment. Donc, voilà, il y a quand même un parti pris. Mais en même temps, tous les manuels écrivent ça à son époque. Il n'y a pas de manuel où on écrit que la colonisation a eu des effets négatifs. Alors, je vais vous montrer, voilà, ça c'est le cahier que je vous ai montré tout à l'heure. La Gaule vaincue adopta rapidement la langue, les coutumes et la religion des Romains. La domination romaine fut un bienfait pour la Gaule. Elle lui apporta l'unité et la civilisation. En fait, on retrouve toujours la même chose. Les Gaulois étaient bagarreurs, les Gaulois étaient désunis. S'ils ont perdu, c'est normal parce que de toute façon, ils ont eu à faire face à quelqu'un qui était organisé, qui était rigoureux, qui a apporté l'urbanisation. Alors, j'ai mis aussi le choix des villes romanisées dans les manuels parce que presque tous les manuels présentent la romanisation, ce qui se passe après la conquête à partir de villes, Arles, Nîmes, où on a des amphithéâtres, de l'urbanisation. Mais, c'est totalement, ça ne va pas scientifiquement. C'est-à-dire qu'on ne prend que des villes qui sont dans une province, la province de Narbonnès qui est romanisée depuis le deuxième siècle avant Jésus-Christ. Ce n'est pas du tout une conséquence de la conquête. Même si toute l'urbanisation qu'on va voir dans ces cités est postérieure. Mais enfin, la romanisation est bien antérieure à la conquête. Or, c'est toujours présenté comme une conséquence de la conquête. Alors, on pourrait se dire que ça, c'était autrefois. C'était au début du XXe siècle. Alors, j'ai beaucoup aimé ce cahier d'une collègue qui est professeure d'histoire-géographie. C'est le cahier de sa fille qui est scolarisé à Comte d'Auvergne et c'est un cahier de 2011. Jules César appartient à une grande famille patricienne. Il est consul en 59 avant Jésus-Christ. Il rédige la guerre des Gaules, donc vous apprécierez la traduction des Bellum Galum. Au fur et à mesure de la conquête, les Gaulois s'assimilent très bien à l'Empire et deviennent des Gallos-Romains. Il parle latin, se coupe les cheveux, construisent des maisons romaines. En 2011, voilà l'image qu'on a encore du Gaulois, c'est-à-dire que heureusement qu'il y a le Romain qui est venu et qui lui a appris à se couper les cheveux, à construire, c'est-à-dire qu'avant la romanisation, les Gaulois ne sont pas sortis de leur stéréotype. Donc ça, c'est vraiment une constante. Je vais juste vous montrer un cahier où ce n'est pas le cas. Je vous montre tout de suite. Non, je ne sais pas. je ne vous montre pas pour tout à l'heure. Autre partie pris, c'est dans le choix des textes antiques. Alors en fait, quand on raconte la reddition de Vercingétorix devant César, on utilise presque toujours la version de Plutarque. Enfin, pour les périodes les plus anciennes. Alors c'est très rigolo parce que par exemple Duruit, il ne cite jamais Plutarque. Il raconte Alésia mais vraiment comme Plutarque avec le cheval qui caracole, on reconnaît exactement. Il ne le cite pas. Un peu plus tard, on va commencer à citer les sources et on cite Plutarque. À cette époque-là, il n'est quasiment jamais question de César. Parfois, mais c'est essentiellement Plutarque qui est représenté. Il va falloir attendre un petit peu puisque le texte de César, il apparaît, il devient majoritaire après la Seconde Guerre mondiale. Et là, cette fois, justement, on est sortis de cette vision de la présentation de la victoire qui était forcément mise en parallèle avec l'époque du moment. c'est-à-dire qu'on venait de se faire battre à Sedan face à la Prusse et il fallait faire accepter une défaite. Une défaite, c'est très difficile à faire accepter. Donc, en se basant sur la défaite d'Alesia, montrant que cette défaite n'en était pas vraiment une puisque Vercingétorix, bon, il était quand même bien propre sur son cheval, il s'est rendu, il a fait sacrifice de sa personne et puis grâce à ça, quand même, on est devenu civilisé avec des villes. Donc, en fait, ça avait toujours été présenté de façon positive. Il a fallu attendre le déclin de l'Antiquité puis le recul un peu de cette défaite puisqu'après, il y a eu des victoires pour présenter la fin du texte de Plutarque qui n'était presque jamais cité mais où quand même Plutarque explique qu'il y a quand même eu des peuples soumis, des Gaulois tués et des esclaves. Et puis, enfin, César qui donne une version très très laconique, très très brève et tout aussi sujette à caution puisque en fait, César, il fait partie des belligérances et sa version et on sait combien ce texte peut être faussé. En tout cas, c'est intéressant que ce soit dans le choix des études de cas, dans le choix des illustrations, dans le choix des textes, dans le choix des phrases des auteurs de voir à quel point la conquête est toujours présentée comme quelque chose de positif et c'est encore le cas aujourd'hui. Alors, je voulais vous montrer le seul cahier qui présente une approche critique donc elle date de 1958. Voilà le cahier. La Gaule avant la conquête romaine, une histoire difficile à retracer, des renseignements fragmentaires qui nous sont fournis par des textes d'adversaires, c'est la première fois qu'on remarque que c'est un adversaire, car les Gaulois n'ont pas laissé d'écrit, et les fouilles. Et ça, c'est extrêmement rare parce que c'est la première fois que je rencontre un enseignant qui s'intéresse à l'archéologie et à un point de vue qui n'est pas celui habituel du colonisateur. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé beaucoup d'autres. Je sais, attention, il y a quand même un effet d'échantillon. Les cahiers que j'ai consultés, c'est très peu de cahiers, c'est des cahiers qui ont été versés au musée, ça ne veut pas dire que partout en France, personne n'a enseigné, mais c'est un cahier sur 50. Et je sais qu'il y a quand même des enseignants qui enseignent autrement. Alors, ce qui m'a intéressée, c'est qu'il y avait une conquête toujours présentée de façon positive. Autre caractéristique commune à la colonisation du Maghreb et à la colonisation antique, c'est que dans les deux cas, on nie totalement la culture précoloniale. Vous savez, le fameux, célèbre discours de Dakar, de Nicolas Sarkozy, qui dit que l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire. Juste après, dans les programmes de 2008, pour la première fois dans l'enseignement de l'histoire, on a intégré l'histoire de l'Afrique précoloniale. Ça n'a pas duré puisque aujourd'hui, ça a été supprimé. Mais c'était intéressant, c'était la première fois que l'Afrique, notamment l'Afrique du Nord, apparaissait dans les programmes sans entrer, comme le dirait Gounineau, par la conquête française. Je vous reparle de Jules Toutain, parce que Jules Toutain, en plus d'écrire des manuels, d'être le fouilleur d'Alesia et d'avoir fait sa thèse sur la Tunisie, il a écrit énormément d'articles dans des tas de revues, donc c'est super pour moi, notamment dans la revue internationale de l'enseignement, mais aussi plein de revues, dont la revue qui s'appelle ProAlesia. Et alors, autant dans les manuels scolaires, il est comme les autres, il n'en fait pas plus, il dit juste que la conquête est positive, autant dans ses écrits de chercheurs, alors là, vraiment, il est beaucoup plus clair. Donc là, il dit, « Nous devons nous efforcer de comprendre et de savoir et de comprendre pourquoi et comment, à l'heure où toutes les nations éprouvent l'impérieux besoin les unes de créer, les autres, d'étendre leur empire colonial, nous devons le faire, surtout lorsque nous succédons aux peuples anciens dans des régions qui ont été abandonnées à elles-mêmes depuis l'Antiquité, qui sont devenues stériles et désertes et auxquelles nous voulons rendre aujourd'hui toutes leurs richesses d'autrefois. Ça veut dire que non seulement il n'y avait rien avant la colonisation romaine, c'est ce qu'il écrit tout le temps, mais en plus, ce qui s'est passé entre les Romains et la colonisation française, il n'y a rien non plus. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'islam, il n'y a pas d'histoire précoloniale, il y a les Romains et la colonisation française. Entre, c'est le désert, c'est stérile, voilà. Alors, bon, je pourrais multiplier les exemples, il n'arrête pas de dire sans arrêt, alors là, je crois que c'est dans sa thèse, oui, c'est dans l'introduction des kiltes païens, mais nous est-il interdit de penser que des questions analogues se posent de nos jours, donc il est en train de présenter sa problématique antique, et se poseront encore demain, si nous faisons abstraction des circonstances de temps et de lieu, ne peut-on pas voir dans le sujet que nous avons choisi un cas particulier du problème général suivant ? Comment un peuple vainqueur ou colonisateur, ayant sa religion à lui, doit-il traiter d'autres peuples qui ont également leur religion, lorsqu'il les a vaincus, soumis, annexés à son empire ou colonisés ? Il est sans arrêt dans ses écrits en train de dire que toute la période où il y a eu l'islam et les ottomans, c'est une période où il n'y a absolument rien passé, et il est très préoccupé par cette question religieuse, comment, lui qui étudie les cultes antiques, comment arriver à faire passer la religion et oublier l'islam. Donc, il n'arrête pas de faire des parallèles. Je vous reparlerai d'un ouvrage qu'il a écrit, où il met des préconisations sans arrêt en disant qu'il faut étudier l'Antiquité pour comprendre un livre d'actualité. L'expérience des peuples peut bien être aussi utile que celle des individus. Donc, sans arrêt, il est en train de dire que l'Antiquité, ça doit être un exemple pour les colonisateurs contemporains pour essayer de comprendre comment faire, comment ont réussi les Romains à faire aujourd'hui, à son époque, la colonisation. Petit à petit, ce qui se joue derrière cette double colonisation qui va disparaître. Je vais vous montrer quelques exemples, mais il y a un document qui est toujours présent dans tous les manuels scolaires depuis la première illustration jusqu'à l'année dernière, un peu comme la maquette d'Alesia, je les appelle des sortes d'icônes, et que vous connaissez sans doute, ce relief qui est conservé au Louvre, qui est très célèbre, qui s'appelle le relief du Das. Alors, ce relief, je vous cherche les légendes, voilà. Donc, il s'appelle le relief du Das. Donc, les Das, c'est un peuple qui a été soumis à l'époque de Trajan, donc au IIe siècle après Jésus-Christ. d'ailleurs, ce relief est daté du IIe siècle après Jésus-Christ. Sauf que dans les manuels scolaires, il n'est jamais dans la partie sur l'Empire, il n'est jamais dans les conquêtes romaines, il n'est jamais au IIe siècle. Vous savez où il est ? Il est systématiquement utilisé comme illustration pour la conquête des Gaulois. Ben oui, il est magnifique. On a un Gaulois, hirsute, parfait, avec des habits flottants, une épée, alors lui, c'est vraiment l'archétype du Gaulois. On a un Romain, nickel, strict, bien habillé. On a la fameuse cabane, la hutte gauloise avec le toit de chaume et en plus, on a un chêne, le gui, le druide, enfin, c'est parfait. On est typiquement dans l'image qu'on veut se faire de la Gaulie. Donc, on est tellement là-dedans qu'on va systématiquement oublier que c'est un relief du IIe siècle et on va systématiquement le présenter comme un Gaulois face à un Romain. Sauf qu'il ne faut pas oublier que ce relief, il est fragmentaire, qu'ici, vous avez un élément qui a l'air de rien et ici aussi, mais en fait, ce sont des fragments de bouclier et que ce Gaulois, enfin, ce personnage qui n'est pas Gaulois, n'est pas en train de combattre le Romain et qu'on a une succession de plans et qu'ici, au premier plan, il est en train de combattre quelqu'un d'autre, on ne sait pas, et que le Romain est simplement spectateur. Or, dans les manuels scolaires, en 1970, Manuel Bordas, la légende, c'est Romain et Gaulois, deux profils bien différents, deux civilisations qui s'affrontent. 2009, Magnard, très récent, Gaulois défendant sa hutte. Donc, jusqu'à une période très récente, on ne n'utilise pas les documents archéologiques antiques pour ce qu'ils sont, mais pour ce que l'on projette dessus. Et donc, vous voyez que là, c'est toujours l'idée que le Romain apporte la civilisation aux Gaulois qui en était dépourvue. Et si on faisait le travail de connaissance sur les Gaulois, si on intégrerait ne serait-ce que l'histoire gauloise dans l'enseignement, peut-être qu'on éviterait ce genre de raccourci. À tel point que Christian Goudineau, avec de façon un petit peu provocatrice, avait mis « J'en viens à préférer que les enfants les plus jeunes s'abrutissent, selon moi, devant leur console de jeu. J'aimerais bien davantage qu'ils lisent Astérix retrouver aujourd'hui dans nos manuels l'opposition civilisée barbare, cela m'attriste et surtout cela m'inquiète. » C'est-à-dire qu'on n'en est plus du tout à une présentation de ce qui est l'Antiquité ou ce qui est Gaulois. On s'en fiche complètement de ce qu'étaient les Gaulois. En fait, ce qu'on essaie de représenter, c'est toujours projeter sur notre présent l'étude de l'Antiquité pour essayer de comprendre ce qui est notre présent. Alors, pour finir de vous montrer l'importance du présent sur les périodes antiques, juste quelques mots qui ont échappé. Ils sont rares. J'avoue que je les ai bien cherchés pour les trouver, mais quand même. 1885, un petit manuel de la Cour Gaillet et Guéraud, donc deux émanants antiquisants et éminents antiquisants. Alors, vous voyez, le manuel sans paragraphe. Leur aspect est effrayant. Ils parlent des Gaulois. Ils ont la voix forte et rude, parlent peu, s'expriment par énigme, mais ils emploient l'hyperbole pour se vanter eux-mêmes ou pour abaisser les autres. Leurs maisons furent d'abord les grottes naturelles ou les gourbis de nos populations algériennes. Alors là, nos populations algériennes, déjà le possessif, nos. Et là, ça n'a rien à faire. Comment expliquer à des jeunes ce que sont les Gaulois en leur expliquant ce que sont les populations algériennes alors qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est ? Et avec quand même quelque chose d'assez méprisant, même si le terme gourbi est un terme aujourd'hui plus péjoratif qu'il ne l'était à l'époque. Extrêmement rare, mais j'en retrouve un autre dans un manuel très très célèbre, le fameux Malé-Isac dont je vous ai parlé tout à l'heure. Toujours pour expliquer qui sont les Gaulois. La masse du peuple se composait de paysans. On peut se représenter ces paysans gaulois comme ceux des tribus montagnardes au Maroc. C'est pas tout à coup tout à coup on parle du Maroc. Un peu agriculteurs, un peu pasteurs, grands chasseurs, tous armés. Donc vous voyez que pour expliquer qui sont les Gaulois, on fait référence à un présent, mais un présent qui est celui des colonies pour assimiler le colonisé et le Gaulois. Alors c'est extrêmement rare, c'est beaucoup plus rare que dans l'enseignement primaire, mais bon, ça existe. Et ça dénote peut-être, même si je relativise la quantité, mais peut-être que oralement, puisque cette oralité nous échappe totalement en cours. Dans les cahiers, je ne sais pas ce qu'il s'est dit, je ne sais pas ce qu'il s'est dit, mais pour que ce soit publié chez deux grands éditeurs, c'est que forcément il y a eu des parallèles dans l'Antiquité. quelques mots encore pris qui montrent bien les contextes. En 1906, par exemple, toujours pour expliquer la guerre des Gaules, les Gaulois étaient réduits à l'impuissance par ces divisions. Loin de penser à s'unir, ils appelaient l'étranger pour prendre part à leur querelle. On est en 1906, on n'arrête pas de parler de la désunion en France, vous voyez les parallèles entre l'époque contemporaine. 1923, lorsqu'il s'apprêta à quitter la Gaule, il laissa le pays dépeuplé, ruiné. Donc on est tout à fait après la défaite de 1914, la France ruinée. En 1938, ça marque la fin de la Grande Guerre, terme qui n'est jamais utilisé à aucun moment, on voit bien le parallèle avec la Première Guerre mondiale. Et puis, le contexte de la guerre froide, alors j'ai retrouvé très souvent, cette nouvelle province occidentale rétablissait l'équilibre du monde romain, trop enterné vers l'Orient. Les vaincus se sont mis à l'école des vainqueurs, c'est aussi une expression qu'on a retrouvée, et ont adopté rapidement une civilisation gallo-romaine dont la nôtre est issue. Donc en fait, à travers ce panorama de manuels et de cahiers, d'expressions, ce que je voulais vous montrer, c'est que plus que l'enseignement de l'Antiquité, peut-être, ce qu'on a essayé de faire comprendre, c'était l'époque contemporaine, puisqu'on voit bien qu'il y a toujours des allusions à l'époque contemporaine. J'aurais pu prendre aussi l'exemple des programmes de 2008 qui disent qu'il faut s'appuyer sur l'exemple d'une cité d'Afrique du Nord. C'est la première fois qu'on mentionne une cité d'Afrique du Nord. Pourquoi ? Parce que peut-être que c'est une période où on veut montrer que de part et d'autre de la Méditerranée, notamment des jeunes issus de la migration, ils ont quelque chose en commun qui était déjà la culture romaine. Et là, on revient avant la période de l'islam. En tout cas, les manuels, même si j'essaie de vous en montrer les limites, sont quand même des outils très utiles pour les historiens, même si on ne les prend pas beaucoup au sérieux. Ils ne reflètent absolument pas ce qui est enseigné, mais c'est quand même eux qui sont le plus proche de ce qui est enseigné. Et pourquoi on les utilise plus ? C'est qu'en fait, dans les programmes, on n'a pas la réalité. Les instituts et les programmes, comme vous avez vu, ils sont extrêmement vagues et on ne sait pas ce qui a été fait. Les cahiers, peut-être un peu plus, mais en même temps, il nous manque toute la partie de la construction et de l'oralité qui nous échappera totalement. Et surtout, dans tous les cas, ce qui m'a le plus marquée, c'est que le présent était toujours très fort et que, dans un travail sur la réception de l'antiquité, j'ai toujours l'impression que cette antiquité, elle n'est lue que par rapport aux préoccupations du présent. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –